Je suis malin les gars, moi je suis un support malin, et je le sais que je suis un support malin les frères. Je suis très très malin sur la map, mais malheureusement la zéro est trop bonne. What ? Pourquoi je suis vu ? Salut c'est Dizzy, on se retrouve pour le best-of le plus long de la chaîne, un best-of de 17 minutes. On aura les clips de Coach Cook qui parle de Solary en interne, et on aura la finale LEC, donc un programme très chargé, je vous souhaite un bon visionnage. Ah j'ai pas de chance gros, là il y a ma mère. Oh le flash aussi. Ah la zéro elle fait pas d'effort bro, la vie de ma mère la zéro il fait pas d'effort. Mais je sais même pas c'est quoi qu'il m'a vu les gars, premier degré ? Ah c'était Ward ? Mais les... Mais j'ai sweeper les gars, j'ai sweeper les gars, je le jure. Oh je fais un match, je l'ai pas vu, je fais un match, je l'ai pas vu. Mais il y a pas de zéro mort, on va l'ouf. Ouais ils sont beaucoup. Mais fais zéro mort que tu l'as vu surtout. Mais j'ai pas vu ça ! C'est un moment donné. Ah 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 ! Il est osé le dive hein. Pourquoi je n'ai pas pris les dégâts de... Attention on a encore un fight, devine où c'est bot, par contre il y a une réponse Sylvie qui est au rendez-vous, c'est pas shift 2 contre 3, Deft je vais faire de focus, Deft les petits pas Deft qui a fait une drain incroyable, Deft qui brûle, Deft qui tente de sustain sur le creep mais qui se fait terminer Chat Garen, ulti ignite, gagne contre la Irelia qui a fait QQQ, RQQ, EEEZQQ, ERQQ Je connais la scène et surtout je connais des gens qui connaissent très 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 bien la scène Et qui m'ont confirmé que c'était pas déconnant donc... C'est pour ça que je décide de dire la vérité, tout simplement, bientôt 14h10 Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement, sortez le pop-corn Ceci n'est pas un fait avéré dont je connais la source, ceci est une intuition, une forte intuition Je pense que d'un point de vue image, d'un point de vue réseau sociaux, d'un point de vue merchandising Bench Myrtus, c'est une très mauvaise opération business Et que même si pour le sportif c'était la bonne chose à faire, ils ne l'ont pas fait Et que du coup, du coup ils m'ont bench Ce club a décidé de mettre en valeur le business plutôt que le sportif C'était quoi ? C'était pour la finale des playoffs LEC ou pour la demi-finale, un truc comme ça Striker, il a bench à dents Vous vous rendez compte de la force de cette décision ? Les gars, 90% des coachs dans l'e-sport, c'est des putains de chiff-molles qui n'auraient jamais fait ça Qui n'auraient jamais fait ça, genre legit C'est des chiff-molles useless qui servent à rien, qui comprennent à rien Et qui n'auraient jamais fait ça Et vont passer pour des aigris parce qu'on va dire Ah ouais mais tu t'es fait bench, ah ouais mais t'as perdu, donc t'es un putain d'aigris, donc je t'écoute pas C'est le résumé de la scène e-sport les gars Et là, c'est le point numéro 1 de l'hypocrisie de la scène e-sport C'est que personne dit les facts Et c'est pour ça, c'est une des multiples raisons pour lesquelles l'Europe n'avancera jamais Et pour laquelle l'Europe ne gagnera jamais les Worlds Personne porte ses couilles Vous allez voir que Cook ne va pas garder sa langue dans sa bouche Il va dire beaucoup de facts Donc je vous laisse en débattre en commentaire Bien sûr je compte sur vous pour rester poli, respectueux et ne pas partir en couilles Je vous fais confiance Wouuuuuh Ah il y a un monde où normalement je suis censé push la next mais vu que... Lol C'est la première fois que je vois ça J'avais vu ça de ma vie C'est normal je suis nouveau en solo queue du coup J'ai jamais pu voir ça de ma vie Oh le Volibir Mais les gars y'a que des bronzes sur ce jeu frère En fait toute la commu c'est que des bronzes Regarde moi ça Yo il me manque 69 frp pour avoir Volibir d'esprit d'encre S'il vous plait c'est donc Zedris le best Le best Je vais pas venir vous aider ils étaient deux sous bateau Je suis en train de remonter si jamais C'est incroyable Oh yo 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 Attends je peux te tuer Je peux te tuer Mais mec les gars je split Les gars je split Attends ils meurent Genre en gros sur le champ en question Il est éclaté Ce TF là Et ben jusqu'ici j'ai pris mes resp En tout cas le plus possible Des fois bah encore une fois Je suis humain je suis biaisé tout ce que vous voulez Ce Twisted Fate c'est pas le mien Ce Twisted Fate je m'en dédouane complètement C'est pas le mien Et il me dégoûte Rien que de le voir Et il me rend malade Voilà je le dis Je le dis Parce que ce Twisted Fate moi On me garantit que T'inquiète même si il pique Yasuo ça va le faire On stick to the list T'inquiète machin tout ce que tu veux Et ça à un moment donné Voilà je vais tâcher de rester poli Mais je suis fatigué Ça je suis fatigué Je suis désolé les gars Et ça le problème c'est qu'en fait C'est la dernière game du Split On joue nos playoffs Enfin en fait Bah ça va en partie expliquer la suite en fait Ça va en partie expliquer ma réaction après quoi Alors qu'à côté on aurait pu piquer un autre champ Sur lequel il est fort Et avec lequel on va taper le Nexus en fait Et le truc c'est que je dis pas ça pour Flame Genre c'est un fait Genre en gros on est tous forts pour des trucs Et nul sur d'autres trucs Et en fait Y'a des champions sur lesquels il était absurdement fort Et y'a des champions sur lesquels il était Éclatés En tout cas à niveau LFL Les performances elles étaient éclatées Ah ouais Ah ouais il est pas trop bugué mon E quoi Ça va Ah merde y'a la Jana Tu es meilleur Il n'y a pas Tu es meilleur Je suis meilleur Je crois que t'as raison Et mange ton arrow enculé T'as plus de dash là mec Oh le chat Adieu potichat Puisses-tu reposer en paix C'est meilleur C'est meilleur C'est meilleur C'est meilleur Et donc voilà Kylan il m'a fait confiance C'est un très good guy Pour moi c'est un mec intelligent C'est un mec qui comprend dans une certaine mesure Mais dans une plutôt bonne mesure Les tenants aboutissants de ce qui se passe Dans l'e-sport Dans une équipe Dans tout ça Je voulais bench Inax Parce qu'il était pas assez fort Et je voulais prendre un mec plus fort Et je voulais qu'on prenne Techset En gros Y'avait pas photo entre Techset Et les autres prospects qu'on avait Je voulais prendre Techset Techset qui est beaucoup plus fort qu'Inax Bah malheureusement Comme Myrtus ne m'a pas démontré Une éthique de travail A la hauteur d'un split en LFL Parce que pour moi Tu peux faire des rookie mistakes Tu peux choke J'ai fait des rookie mistakes J'ai choke Mais par contre Bah dans la vie Soit tu donnes tout Soit à un moment donné Enfin on est en LFL Quand t'es dans une méta smolder Et que le smolder de Kalist Stack 3 fois plus vite Que ton smolder à toi Bah c'est dur les gars Putain C'est dur en fait C'est dur Kass et Diké Qui sont venus me voir Et qui m'ont dit Qui sont venus me voir Qui m'ont dit Kou qu'est-ce qu'on peut parler Et pendant deux heures On a été dans la cuisine Et on a parlé Et en gros Pendant deux heures Ils m'ont demandé Pourquoi le rookie de notre équipe C'est celui qui a le moins de solo queue Et celui qui fait le moins d'indive Et moi j'ai dû justifier ça Et pour essayer de maintenir Une cohésion etc J'ai dû justifier Expliquer tout le bordel Ok Pour une espèce d'histoire d'ego Et de Et de quiproquo Et je sais pas quoi Où en fait Krakmo Il envoyait des messages A Tépouze Tépouze lui répondait pas Où lui disait Ouais on verra demain Machin tout ça Et finalement Il a pas été reconduit Et il s'est retrouvé chez Gentlemane Et on a perdu Krakmo Alors que Bah tout était sur les rails Que voilà On voulait avancer etc Et ça honnêtement déjà Ça m'a vraiment fané Pour moi Tépouze Ne comprend pas grand chose A League of Legends Ne comprend pas grand chose A dynamique d'équipe Ne comprend pas grand chose Au scouting Au recrutement Le seul truc qu'il a fait C'est de C'est de tirer les prix vers le bas Et de négocier Les contrats Il y a des anecdotes Dont je suis pas sûr Que je peux parler Mais par rapport à moi Par rapport à Naya Où il y a des trucs Qui m'ont semblé Enfin être du A mon sens De mon point de vue Être du piètre management Bah le truc c'est que Enfin il est directeur sportif Son avis en fait A un poids lourd Sur les décisions Je sais pas dans quelle mesure Il a eu un poids Sur mon bench particulièrement Mais en tout cas Vous en déduirez ce que vous voulez Quand je vous aurais tout raconté Mais voilà Pour moi Pour moi C'est un dénominateur commun De beaucoup des échecs De Solari Et après En fait ça sert à rien de dire C'est exclusivement de sa faute C'est pas comme ça que ça Si vous voulez garder ces joueurs là Et espérer faire une performance Au summer Il faut que Jésus Christ Descende du ciel Et coach votre équipe Il faut une arrivée prophétique Pour faire fonctionner Ces 5 joueurs ensemble Et pour réveiller tout le monde Etc Et je leur ai dit En gros A part si vous trouvez José Mourinho Pour 1200 balles par mois Genre en fait Vous devez appliquer Les changements que je vous suggère En fait Genre legit Enfin je sais pas quoi vous dire Et moi j'ai dit En gros Genre si vous voulez Enfin j'ai fait le terrorisme D'une certaine manière C'est comme je vous ai dit Par rapport à Atletech J'ai fait la même chose à Atletech C'est qu'en gros T'es obligé dans ce genre de situation De prendre tes couilles en fait Et de balancer des ultimatums Et de prendre tes jerrycans Et d'aller au fond tu vois D'aller au front Parce qu'en gros J'ai dit Si vous faites pas les changements Que je veux faire Et qui sont les seuls possibles Pour essayer de nous faire win Genre en gros Je sais qu'on fonce dans le mur Et ça sert à rien Genre ça sert à rien La première chose C'est que quand c'est son pote Hexakik Qui fait un tweet A peu près similaire Y'a surtout pas de problème La deuxième chose C'est que c'est vraiment Une opportunité De revêtir sa cape Et d'être le chevalier blanc Que tout le monde attend sur Twitter D'accord Et ensuite la troisième chose C'est qu'en vrai Et je vais m'arrêter là Il me semble Il me semble Que Treton N'a pas eu le parcours parfait En termes de cringe En termes de drama En termes d'histoire un peu douteuse Et je vais m'arrêter là Venant d'un tel profil Une telle réponse M'a beaucoup surpris Voilà Ça c'est dit Parce que je vais pas me laisser Traîner dans la boue non plus Certes mon tweet Il était spécial Tout le monde n'a pas aimé Mais à un moment donné On va parler français D'accord How about an infernal drake 1-7-dippity For G2 Berlin Berlin Are you ready To meet your finalists Razzork qui chase, Mikix qui bouge quand même très très bien, qui décide de flash in directement, est-ce qu'on a le burst pour éliminer Razzork ? La réponse est oui ! Sauf que Ezreal en vie, Heraldo disponible, T1 mid qui se fait sans zéro, c'est très bien transformé par les Fidatico, attention ça a touché ici, est-ce qu'il va réussir à l'attraper ? Il y a un gros shutdown à récupérer, Menou a tellement de dégâts, c'est lui qui va d'euvre ! Il va se chauffer avec un flash in ! En vrai je sais ce que j'ai vu, regarde Kaps il est allé complètement serrer le frérot ! Il s'est dit je suis mort, je vais essayer de 1-1 avec Valkyrie out rapidement, je pense que peut-être ça passe, je sais pas ! Et là Hans très bien placé ! Là il se prend le stun du Nash si je dis pas de bêtises, il est sûr de toucher la balle ! Broke, les BB the GOAT ! Bah tu vois la différence d'un pack d'avance, à 7 minutes de jeu ils ont 2500 gold, bien positionné, topside et ADC, Nook il s'est permis peut-être le dash in de trop ici, c'est du 1 contre 2, Hans a maille à son ultimate, Mikyx n'est pas si tranquille à son after-shaki proc, on se met devant, c'est un rampage pour la DGF qui normalement c'est fini ! Il y a encore la barrière, il y a encore la barrière, et il le met à la barrière, le flash de Hans ! C'est les golds, ça se joue à rien ! Ça se joue à rien ! 30-50 CS, et peut-être 4 plates aussi ! C'est complètement 4 plates, téléportation ! Il y a un flash ! Il va falloir le flash ça, Oscar, il le flash, le Dominus pour garder un peu de point de vie, il va essayer de trouver du sustain et il n'y aura pas les dégâts du côté de Kaps ! Kaps qui décide de Valkyrieine ! Kaps ! Kaps ! Kaps ! Kaps ! Kaps ! Mais qu'on fait les G2 pendant la pause ! L'hésitation ! L'hésitation et ça call des nages ! Non, tout de même pas si je t'as pris au mid-JSP et à G2 ! Qu'ils vont burger flip la game ! Ils vont burger flip ! La game est perdue sans ce burger flip de toute façon ! Il y a l'autre attack ! Ah non ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Et non ! Et le baron à short qui est donné à G2 ! Ce n'est pas possible ! On ne peut pas se rotimer le gold d'avance ! Avec une position aussi facile pour Fnatic ! Les G2 ont une mort ! C'est irréel ! Il n'a pas eu de mort ! Merci, merci ! Merci Mick X ! 8ème mort de la game ! G2 se qualifie pour les championnats du monde ! Oh ! Sur un 3-0 ! Avec aucun gold d'avance à 15 minutes dans les 3 games ! Que je viens de voir ! Un total cumulé ! Je dirais de 20 000 gold de retard sur les 3 parties minimum ! 23 000 gold de retard dans ces 3 parties ! Je crois qu'il y a un coaching qui est parti prendre sa tension ! Le zoom sur le coaching ! Oh non ! Il était dur ! Mais c'est bien G2 qui l'emporte ! Et qui se qualifie aux Worlds ! On le rappelle ! Surprenant ! Non ! Ah oui ! Il l'emporte ! Caps était cliqué tellement comme un alien ! Qu'il ne savait pas si oui ou non il avait des scripts ! Et quand ils avaient prévenu Caps que Riot fournissait les périphériques ! Et c'est eux qui amenaient les périphériques ! Ils se disaient si ça se trouve il a installé des trucs dans ces périphériques ! Et quand Caps a dit qu'il n'y a pas de problème ! Ils ont été un peu rassurés de se dire qu'il n'y a pas de script planqué quelque part ! C'était pour dire quand même le niveau du joueur quand il arrivait ! Et après c'est l'ascension 2018-2019 ! Le transfert chez... Excusez-moi ! Chez... Caps il est en vacances en Moselle-Pépouze ! Alors que Marek Humanoïd il est en plein milieu du Hellfest dans le Pogo ! Il ne peut rien faire ! Merci à tous d'avoir regardé ce Pest-Off ! N'hésitez pas à vous abonner à liker ! Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ! Vas-y ! Donne moi ton coeur baby, ton corps baby Donne moi ton bon... C'est bon dégâle, 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 dégâle ! Remets la musique au effet ! Il existe un monde virtuel et différent où chaque seconde Fait de nous des combattants Notre seul espoir Et de tout reprogrammer On fera sauver notre existence N'est une chance de tout effacer Allez dégage, à toi, à toi Je t'ai pas prêt moi Je te dis, quand je le dis Bah t'es enculé frère